Musique Dis avec moi, Just Wow Regarde bien ton voisin en face, dis-lui Who, Just Wow Regarde bien ton voisin en face, dis-lui Who, Just Wow Seigneur, nous demandons ton anxieux, ta grâce Nous demandons l'expérience qui vient de toi Enseigne-nous tes voies, parle-nous Instruis-nous, enseigne-nous Change nos vies, transforme-nous Amène-nous dans une nouvelle dimension Amène ton église, ton peuple dans une nouvelle phase Nous ne voulons pas faire du sur place Mais nous voulons aller encore plus loin et plus haut avec toi Illumine les yeux de nos cœurs Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs Au-delà de mes mots, de mes paroles Je prie que tu prennes place Seigneur, que ce qui sortirait de ma bouche Pour mots, phrases après phrases Sorte pour édifier, construire, bâtir Relever, Seigneur Encourager Amener quelqu'un dans sa destinée Que le Saint-Esprit parle Répond à la question de beaucoup Seigneur, mon Dieu Au nom de Jésus-Christ Entre tes mains, je m'abandonne Dans ma faiblesse, je compte sur toi Sur ta grâce Afin que tu me rendes fort Et capable d'accomplir Seigneur, ta volonté Oins-moi, Seigneur, mon Dieu Pour ta gloire Au nom de Jésus-Christ Je tiens à s'y prier Amen Je voudrais commencer une série d'enseignements Sur la puissance des vœux Quelqu'un peut dire à son voisin La puissance des vœux Dis-le encore à haute voix A ton voisin La puissance des vœux C'est vraiment C'est déjà la suite du séminaire Qu'on avait commencé La semaine dernière Et aujourd'hui je vais juste poser quelques bases Et puis le prochain dimanche qui vient Nous allons continuer Avec des exemples beaucoup plus concrets Pratiques Pour comprendre Vraiment Ce message Qui est important Pourquoi ? Parce que Dieu m'a rappelé un vœu Que j'avais fait Et qui Tardait encore Qui tarde encore à être réalisé Il m'a dit non Il m'a dit Si tu veux rentrer dans une nouvelle dimension Si tu veux aller loin Si tu veux voir ma main Dans une autre phase Il y a quelque chose Que tu dois comprendre Savoir Que tu dois mettre en pratique Et tu dois l'enseigner aussi à l'église C'est concernant les vœux Beaucoup ignorent c'est quoi Beaucoup ne savent pas vraiment Qu'est-ce que c'est Comment le faire Pourquoi le faire Est-ce que c'est important Quelles sont les conséquences C'est des choses que nous allons essayer de voir Tout au long de cet enseignement Quand on parle de puissance On voit la force La puissance et la force C'est l'énergie avec laquelle On peut déployer Pour faire avancer quelque chose Vous voyez La puissance C'est la force Qui se déploie Pour amener à la manifestation Ou à la réalisation Quelque chose Et quand on parle de la puissance ici Je peux parler de la puissance mystérieuse Donc il y a une force cachée Il y a une force mystérieuse Qui se déploie au travers du vœu Et qui fait en sorte que Dieu Accélère le processus De la bénédiction d'un homme ou d'une femme Si vous êtes enfant de Dieu Que vous avez des promesses de la part de Dieu Sachez qu'il y a un accélérateur De la bénédiction de Dieu Qui s'appelle le vœu Par contre de l'autre côté Le vœu n'est pas quelque chose Qu'il faut prendre à la légère Parce que c'est très très sacré On va essayer de le voir Et Dieu y tient vraiment Alors qu'est-ce qu'un vœu ? Par définition Un vœu c'est quoi ? Un vœu est une promesse Qu'on fait à Dieu Un vœu est une promesse Que l'on fait à Dieu Un vœu est un engagement sacré D'accord ? Le mot vœu vient du verbe vouer Vouer notamment à Dieu Quand on parle de vouer Vouer à Dieu Dans d'autres termes C'est consacrer à Dieu Vous voyez ? Par un engagement Ou encore promettre à Dieu Par un engagement Lorsqu'on fait un vœu On prend un engagement De manière solennelle Devant Dieu Et une chose qu'on va voir avec Dieu Dans les vœux Au fait Dieu n'oublie jamais Le vœu qu'on lui fait Même si nous on peut oublier Mais Dieu n'oublie jamais Et il nous le rappelle Au moment opportun Parce qu'il sait Qu'est-ce qui se cache derrière Derrière Amen Alors une autre définition Dans les dictionnaires On dit que le vœu C'est un engagement Même envers soi-même Il y a des gens Qui font des vœux Par rapport à leur propre vie Bon moi je veux Qui prennent un engagement Je ne veux plus faire ça Venir par exemple au Seigneur Abandonner le monde Abandonner le péché En quelque sorte C'est aussi faire un vœu On dit bon Je ne veux plus pécher Je ne veux plus forniquer Je ne veux plus fumer Je ne veux plus être dans l'alcool D'autres encore font le vœu de chasteté Vous voyez Pour se donner entièrement à Dieu Par rapport à leur conviction Par rapport à leur spiritualité Donc d'une manière brève Et d'une manière concise et précise Le vœu c'est un engagement Qu'on prend Ou encore une promesse Qu'on fait à Dieu Le vœu c'est par rapport à Dieu Toi et Dieu Tu t'entends Vous vous entendez Pour N'est-ce pas Faire un vœu Lui il va accomplir des choses Et toi Une fois qu'il aurait accompli ces choses Ce que tu aurais demandé Tu dois Toi à ton niveau aussi Faire ta part C'est-à-dire accomplir Ton vœu Par rapport à Dieu Amen Et dans la Bible Nous en avons vu à plusieurs cas Des hommes et des femmes Qui ont Fait des vœux à Dieu Et leur vie a littéralement changé Et j'ai compris que par le vœu On change littéralement notre avenir Notre destin Ce que Dieu avait prévu pour nous On y entre Mais de manière accélérée Donc le vœu est un moyen d'accélération Des grâces Des faveurs Et des bénédictions Divines Et tous les exemples que j'ai vu dans la parole de Dieu Ça m'a juste ébahi Parce que j'ai vu À quel point Dieu est tellement puissant et grand Et que le vœu est un déclencheur de la puissance de Dieu Pour la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie Vous voyez Ça m'a vraiment étonné J'ai dit wow Vous savez Vous pouvez lire la parole Mais n'est pas toujours bien comprendre Ou saisir La saisir dans toutes les dimensions Mais quand l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux Vous comprenez Vous dites Just wow Amen Et cependant Il y a aussi un piège dans le vœu Parce que le vœu n'est pas pour les chrétiens charnels Le vœu n'est pas pour les chrétiens Je dirais Les chrétiens superficiels Le vœu c'est quelque chose On ne peut pas le prendre à la légère On ne peut pas non plus le faire à la légère Pourquoi ? Parce que ça vous engage et ça engage Dieu Et si vous n'êtes pas sérieux Dans cela Dans cet engagement Cela peut se retourner contre vous Vous voyez C'est pour cela que le vœu C'est pour des chrétiens matures Des chrétiens stables Des enfants de Dieu Qui veulent aller plus loin avec Dieu Y a-t-il quelqu'un dans la salle Qui veut aller plus loin avec Dieu ? Je vais voir juste ta main Ok Cela veut dire que ce message Est destiné T'es destiné Alors si tu n'es pas prêt Alors tu ne feras pas de vœu Mais si tu te sens prêt Parce que tu sens que Dieu est avec toi Tu es capable de prendre des engagements Et tu es prêt à aller avec Dieu Dans une autre dimension Alors ouvre bien ton oreille Je vais être vraiment calme Et parler vraiment doucement Pour que cet enseignement Soit bien compris Pendant ces quelques dimanches Qui viennent devant nous Amen Alors Ecclésiastes Au chapitre 5 Versets 3 à 4 Nous sommes dans la Bible Dans le livre d'Ecclésiastes Au chapitre 5 Le verset 3 Au verset 4 Regardez ce que la Bible dit ici Lorsque tu as fait un vœu à Dieu Ne tarde pas à l'accomplir Car il n'aime pas les insensés Accomplis le vœu que tu as fait Mieux vaut pour toi N'est point faire de vœux Que d'en faire un Et de ne pas l'accomplir Tout le monde lit avec moi Est-ce que ça s'affiche ? Bien Ecclésiastes 5 verset 3 à 4 Je crois que la version Voilà Peut-être ici c'est 4 à 5 Donc lorsque tu as fait un vœu à Dieu Ne tarde pas à l'accomplir Voyez Car il n'aime pas Voyez Car il n'aime pas les insensés Donc les gens qui n'accomplissent pas leurs vœux Qui prennent de vœux Qui font de vœux à Dieu Mais qui ne réalisent pas La Bible les appelle les insensés Ce sont des personnes qui sont folles Qui ne sont pas intelligentes Voyez Des personnes qui sont légères Et qui prennent des engagements sacrés A la légère Et vous allez voir C'est souvent ces gens de personnes Qui ont aussi beaucoup de problèmes dans leur vie Pourquoi ? Ils se sont engagés dans des choses Mais ils n'ont jamais respecté Des chrétiens qui s'engagent A dire Bon moi je veux servir Dieu Moi je veux faire ceci pour Dieu Mais après ils ne le font pas Et ils pensent que Dieu a oublié Parce qu'ils ont voulu changer la vie Mais Dieu n'a pas oublié le vœu que tu l'as fait Donc pendant ces d'enseignements Analyse ta vie Revois-toi Parce qu'il y en a hier qui servaient Dieu Aujourd'hui qu'ils le servaient Il y en a hier qui s'étaient engagés avec Dieu Dans une direction Ils ne le font plus Ils veulent trouver des excuses A cause de A cause de Dieu quand tu l'as fait Il n'y avait pas autour de toi des hommes et des femmes Le vœu tu l'as fait à Dieu Donc Si tu n'accomplis pas ce vœu Tu es un insensé Tu n'es pas intelligent Je parle à ceux qui ne complisent pas leur vœu Pas toi Amen Toi tu es très intelligent Et toi tu es très sage Amen Proverbe chapitre 20 verset 25 Il dit ceci C'est un piège pour l'homme Proverbe 20 verset 25 C'est un piège pour l'homme Que de prendre à la légère un engagement sacré Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu On a vu qu'un vœu est un engagement sacré Et c'est un piège pour un homme De dire bon je m'engage avec Dieu dans telle direction Je m'engage avec Dieu à faire ça Tu promets des choses à Dieu Et tu ne le réalises pas La Bible dit C'est un piège pour toi Parce que tu prends les choses de Dieu à la légère Et tu regrettes parce que tu as fait un vœu Et tu viens réfléchir après Donc ce qui veut dire avant de faire un vœu Il faut réfléchir Amen Toi qui aimes souvent parler trop vite Réfléchis avant de t'engager Réfléchis avant de faire un vœu à Dieu Amen Amen, Amen Pourquoi le vœu est-il si important ? Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? De l'importance des vœux Le vœu est important parce que C'est un moyen sûr Un moyen sûr Un moyen fort Un moyen puissant Et un moyen efficace D'obtenir les bénédictions de Dieu Tu ne peux pas faire un vœu Et ne pas obtenir de Dieu Sa faveur Si sa bénédiction C'est impossible Je dis bien c'est impossible Parce que là tu engages Dieu Alors Dieu ne peut jamais devenir maillon faible Donc il est obligé d'intervenir C'est pour ça C'est un haut niveau d'engagement Voilà pourquoi Dieu aussi Va s'engager avec toi A un haut niveau Tout le monde me suit ? Est-ce que tout le monde suit ? Très bien Donc je disais que c'est un moyen sûr Puissant Efficace D'obtenir d'abord quoi ? Les bénédictions de Dieu C'est une garantie Un vœu C'est une garantie Que Dieu va assurément agir Intervenir dans ta vie Dans ton cas Je dis bien assurément Je ne dis pas à 99% Je dis bien à 100% Voilà pourquoi il m'a dit Certaines choses tu n'arrives pas à les avoir Tu n'as pas fait des vœux Qu'est-ce qui garantit que Dieu S'il te donne ce que tu veux ? Tu vas lui donner ce que tu lui as promis Voilà pourquoi il veut Avant de te donner Toi d'abord dis Tu vas me donner quoi ? Avant que moi je te donne Tu es un vrai dealer Pas dans le mauvais sens Tout le mec est deal Pas les dealers qui vont faire Qui vendre la drogue Je rectifie Il est dans le marché Gagnant, gagnant Businessman Tu veux le mariage En échange c'est quoi après ? Seigneur donne-moi les papiers En échange c'est quoi ? Seigneur donne-moi cette grâce En échange c'est quoi ? Comme Dieu sait que souvent l'homme est ingrat Il dit bon je freine aussi Mais quand tu fais un vœu Tu es petit, il a compris Donc j'accélère La saison d'accélération Des grâces, des faveurs, des bénédictions Est en train d'arriver dans la vie des hommes Et des femmes matures Qui vont comprendre L'importance de faire des vœux Alléluia Dieu s'engage C'est une garantie De l'exaucement de tes prières C'est une garantie Que Dieu va te soutenir C'est une garantie Que Dieu va assurément Te donner la victoire Je parlerai peut-être Prochainement De la vie de Jonas Qui s'est retrouvé On nous en aura parlé rapidement ici Le vendredi Dans le ventre du poisson Envalé par un gros poisson Il se retrouve au fond de la mer Je ne sais pas si vous avez déjà Vous avez déjà été à la mer Et gardé la mer à l'horizon Je ne sais pas si quelqu'un ici A déjà pris un bateau Quand vous êtes au milieu de la mer Vous voyez C'est impressionnant Je vous assure C'est impressionnant Mais là tu n'es pas sûr Tu n'es pas en train de flotter Mais tu es au fond de la mer Dans l'abîme Enveloppé Environné par les eaux Et dans le ventre du poisson Aucun secours Pas d'issue Qui viendra te secourir Mais la Bible dit Jonas fit un vœu Au fond Dormez pas Il fait un vœu Au fond Dieu l'entend Dieu dit Parce que tu as fait un vœu Je parle au poisson Il t'a vomi Quelqu'un n'a pas bien suivi C'est-à-dire Peu importe le gouffre Le problème La situation dans laquelle Tu peux te retrouver Tu es au fond du gouffre Tu n'as personne Personne pour venir A ton aide Personne pour t'appuyer Personne pour te secourir Mais tu as un Dieu Lorsque tu fais un vœu En fait le miracle Tu ne peux pas savoir D'où est-ce que ça va venir Jonas était là Il ne savait pas comment Nous on lit ça Parce qu'on connait La suite Dieu a parlé Mais il ne savait pas Mais il dit Tout ce que je sais En tant que prophète Je connais ce Dieu Si je lui fais un vœu Je sais que ce Dieu Va intervenir Alors Seigneur Si tu me sors d'ici Je te servirai J'irai Là où tu voulais Que j'aille Où j'ai refusé Dieu a exaucé Il a parlé au poisson Le poisson a vomi Jonas Et je veux déclarer Tous les poissons Qui ont avalé vos vies Qui ont avalé vos situations Si tu fais un vœu Aujourd'hui Je te promets De la part de Dieu Parce que je ne suis pas Un charlatan Je ne suis pas quelqu'un Qui aime flatter les gens Je ne te caresse pas Dans le sens du poil Je n'attends rien Du tout de toi Mais tout ce que je te dis De la part de Dieu Si tu prends la décision En tant qu'homme spirituel De faire un vœu Dieu va te sortir J'ai dit assurément Dieu va te sortir De la détresse Dieu va te sortir De ta situation Dieu va te sortir Du gouffre Dieu va te sortir De la force Dieu va te sortir De la ténèbre Dieu va te sortir De la profondeur De l'anonymat Il te sortira de là Il te sortira de là Alléluia Quand tu as tout Qu'est-ce que tu fais ? Quelqu'un a posé la question Que faire Quand il n'y a plus rien à faire ? Le vœu Regarde ton voisin Dis-lui le vœu Dis-lui le vœu Dis-lui le vœu 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 On ne le fera pas De manière charnelle On ne le fera pas De manière à vouloir Se comparer à qui que ce soit On doit le faire Parce que l'esprit de Dieu Nous dit non Maintenant c'est le temps Où quelqu'un Doit se lever Pour dire Je veux faire un vœu A Dieu Je veux m'engager Avec Dieu Dans une direction Dans une dimension Et je veux Quand Dieu va accomplir Ce que Je demandais Dans le vœu Alors Je lui donnerai Ou j'accomplirai Ma part D'engagement Je vais l'expliquer Psaume 61 Verset 6 C'est David Qui fait un vœu Qui fait des vœux A Dieu Il dit Car toi Oh Dieu Tu exhaustes Mes vœux Tu me donnes L'héritage De ceux Qui craignent Ton nom Wow David comprend Il s'y réalise Que Dieu Est un Dieu Des vœux Qui aime les vœux Et pour te donner L'héritage Des grands Il faut faire un vœu En d'autres termes David reconnaît Je ne peux pas Arriver Au sommet Si je n'ai pas Fait des vœux A Dieu Dieu Peut t'amener De la bergerie A la royauté Mais pour te sortir De la bergerie T'amener à la royauté Il doit être sûr En échange Il me donne quoi Saint-Esprit Quelqu'un comprend Oh my God Saint-Esprit Quelqu'un Ouvre l'entendement Spirituel S'il te plaît Au nom de Jésus Je veux que tu sois calme Mais que tu écoutes bien David Et dès que tu exhaustes Mes vœux Donc il a fait Des vœux Pas un vœu Mais plusieurs vœux Voilà pourquoi Il est arrivé Là où il est arrivé Les gens Même dans ce monde N'arrivent pas au sommet Par hasard C'est faux Les gens Pour régner Pour gouverner Soit tu règnes Avec Dieu Soit tu règnes Sans Dieu Voyez-vous Donc pour arriver au sommet Il y a quelque chose Qui doit se passer Il y a quelque chose À faire Et certains dans ce monde L'ont compris Voilà pourquoi Vous allez voir Beaucoup de gens Font des pactes Avec les sirènes des eaux Où les soirs Ils sont dans les mers Ils vont rencontrer Des sirènes Et en échange Ils ont le pouvoir Ils ont l'argent Ils ont tout ce qu'ils veulent Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Un engagement quelque part Dans le monde spirituel Mais les chrétiens Ne comprennent pas Cette réalité Et je prie Que Dieu nous aide À comprendre cela Dieu accomplit Mes vœux Donc Dieu Écoute les vœux Dieu Exhauste Les vœux On ne devient pas grand Par hasard Avec Dieu C'est la conséquence Les vœux Que l'on fait À Dieu Amen A-t-il quelqu'un Qui veut être grand Je rendrai ton nom grand On a vu ici Dieu veut rendre mon nom grand Il veut rendre le nom De quelqu'un ici grand Dieu va accomplir Nos vœux Il va accomplir tes vœux Il va accomplir Nos vœux Amen Psaume chapitre 10 Le verset 17 Psaume chapitre 10 Le verset 17 Il dit quoi Tu entends Les vœux De ceux qui souffrent Ô éternel Tu as fermé leur cœur Tu prêtes l'oreille On nous dit que le vœu ici C'est un moyen De pousser Dieu À prêter l'oreille À ta prière Pour que Dieu Entende bien ta prière Tu dois faire un vœu Amen Et quand Dieu Écoute ta prière Il va briser Toutes formes Des barrières Toutes formes Des limitations J'ai dit à Dieu Certaines choses Dans ma vie Je ne veux plus vivre Et croyez-moi À chaque révélation Illumination Que je lui donne ici Je suis le premier A mettre en pratique Et ma vie change Et j'ai compris Qu'avec Dieu Ce n'est pas la magie Il n'y a pas de magie Il y a une question Juste d'obéissance À la parole Vous obéissez À la parole de Dieu Il y a des conséquences Voyez Ce que vous mettez En pratique Il y a un retour C'est la loi De cause à effet Voyez Chaque chose Chaque effet A une cause Voyez Donc j'applique Un principe J'applique Une pensée J'applique Une parole Venant de Dieu Plutôt J'aurai des résultats Escomptés J'aurai des résultats Par rapport A ce que Dieu a dit Parce que Dieu Vait sous sa parole Pour l'accomplir Pour la réaliser Amen Il existe Deux sortes de vœux Notez ça bien Deux sortes de vœux Première sorte de vœux C'est Un engagement simple La première sorte de vœux C'est un engagement Simple C'est un engagement Volontaire Un engagement simple Et volontaire De se consacrer À Dieu Ou de consacrer Quelque chose à Dieu Ou une personne À Dieu Ça c'est L'engagement simple Première sorte de vœux Et vous retrouvez ça Dans Nombre chapitre 6 Nombre 6 1 à 21 On nous parle Du vœu de Naziréa Ok Nombre 6 1 à 21 On nous parle Du vœu de Naziréa Où les gens Où les gens Devaient Prendre la décision De consacrer leur vie Complètement à Dieu Pendant un certain temps En refusant de toucher A tout ce qui est impur En refusant de toucher Aux liqueurs fortes Tout ça En refusant de se raser la tête Comme Samson Vous voyez Les types de gens Qui ont fait le vœu Du Naziréa C'est une image De la consécration A Dieu Donc lorsque tu te consacres A Dieu C'est aussi un vœu Et la Bible nous exhorte A nous consacrer à Dieu A nous offrir à Dieu Comme des sacrifices Vivant Agréable à Dieu Ce qui sera de notre part Comment ? Un culte Raisonnable Alléluia Donc Le vœu simple Fera en sorte Que tu deviens Une propriété de Dieu Toute personne Qui se consacre à Dieu Devient une propriété Privée de Dieu Voyez Donc même Satan Satan ne peut pas te toucher Avant de te toucher Il demande d'abord la permission Il y a des gens Que Satan touche sans permission Parce qu'ils n'ont pas fait de vœu Mais si tu fais un vœu Tu es comme Job Avant que Satan ne touche Job Il demande d'abord Il demande à Dieu Est-ce que je peux le toucher Dieu maintenant dit Ok Touche-le un peu Mais ne touche pas son âme Donc Étant une propriété de Dieu Rien ne peut m'arriver Sans la permission de Dieu Étant une propriété de Dieu J'appartiens à Dieu Je suis la possession de Dieu La propriété du privé de Dieu Donc je deviens Intouchable Vous voulez que le malin ne vous touche pas Consacrez-vous à Dieu Donnez-vous à Dieu Vous serez intouchable Car il y a des chrétiens Que le diable touche à tout moment Il y a des chrétiens Je suis sûr Parce qu'ils ne sont pas consacrés Si les sorciers de votre famille Décident de vous bouffer Aujourd'hui vous mourrez Ce n'est pas normal Qu'un chrétien meure Parce qu'il a été Manger en quelque sorte Par la sorcellerie Ce n'est pas normal Ça veut dire qu'il y a un problème Au niveau de la consécration Il ne peut pas De prendre Sans la permission de Dieu La condition d'être consacré Amen Le vœu du Nazaréen On le retrouve dans Romains chapitre 12 Le verset 1er au verset 2 Je vous exerterai Par la compassion de Dieu A offrir vos corps Comme un sacrifice Vivant Saint et agréable à Dieu Ce qui sera de votre part Un culte raisonnable Ça c'est la première sorte De Vœux Deuxième sorte de vœux C'est un engagement Qui a des conditions La deuxième sorte de vœux C'est un engagement Ou des engagements Qui ont Des conditions Et dans la plupart De cas dans la Bible Nous retrouvons ce genre De vœux Des personnes qui vont Faire des vœux Avec des conditions À Dieu Avant de recevoir Quelque chose De Dieu Je m'explique Je veux que Dieu Intervienne dans un domaine Alors je dis à Dieu Je veux que Dieu Par exemple Prenons un peu le cas De Anne Anne A prié Elle a jeûné Elle a supplié Elle allait tout le temps Dans le temple Rien ne s'est passé Voyez Pénina Pénina ne faisait Que l'amortifier La Bible dit L'amertume dans l'âme Elle pleurait Elle versait des lames Mais Le Saint-Esprit La conduit A dire Bon Maintenant je veux Faire un vœu à Dieu Et vous remarquerez Dans 1 Samuel 1 Que à partir du moment Où elle fait Le vœu à Dieu Sa condition change Pas avant A partir du moment Où Anne Prend la décision La résolution De faire un vœu Tout change Les données changent Elle dit Si tu m'offres Un enfant Oh Dieu Je te le consacrerai Voyez un peu Je te le consacrerai C'est comme si tu attendais Jusqu'on lui consacrait un enfant Et tant que l'enfant Pour la consécration Ne venait pas Il dit Bon Il y a 6 enfants Que je vais te donner Mais les 6 enfants Ne peuvent pas venir Tant que tu ne m'as pas encore Consacré le premier enfant Vous suivez un peu La raison pour laquelle Quand elle a compris cela Aussitôt Élie L'a remarqué Élie lui parle Il dit Mais J'ai l'impression Que vous avez bu Un peu de vin Elle dit Non non C'est l'excès De ma douleur Qui me fait parler ainsi Ta servante N'est pas une femme perverse Et Élie lui dira Bien sûr Le représentant de Dieu Sur la terre A cette époque Va que ta prière Soit exaucée Et la Bible dit Quand elle est rentrée Son mari l'a connue Aussitôt Elle est tombée en sept Elle est enfantée Aussitôt Pourquoi Elle venait De faire un vœu Et ce vœu Était comme L'accélérateur De toutes les bénédictions Que Dieu devait lui donner Donc Dieu avait promis Lui donner 6 enfants Mais le premier En total 7 N'est-ce pas Mais pour elle C'était 6 Mais le premier C'était à Dieu Donc il fallait faire un vœu Maintenant Lorsque tu fais un vœu Tu pousses Dieu D'intervenir Mais en même temps Quand Dieu intervient Tu dois revenir Donner le vœu à Dieu On ne fait pas un vœu Quand on a la chose On n'a pas la chose Je peux m'expliquer Je peux descendre une minute Ah Dieu Ça fait longtemps Alléluia Quand tu demandes Tu fais un vœu Tu demandes quelque chose Ok Que tu n'as pas Seigneur Le jour Tu me donnes Deux maisons Je t'offre une maison Quand tu dis ça Quand tu dis Je t'offre une maison Tu ne l'as pas Parce que si tu l'avais Tu l'aurais déjà donné En offrante Mais tu ne l'as pas Mais tu prends Juste une décision De donner Une fois que Dieu Te donne Dieu maintenant dit Ok Oh comme j'ai besoin D'une maison Je vais t'en donner Deux Miracle On te donne Deux maisons Et à partir du moment Que tu as deux maisons Maintenant l'humain C'est quoi ? Ah deux maisons Donner une maison Ah Dieu C'est trop Tu vois le problème Tu commences maintenant A réfléchir Tu commences maintenant A dire non Je n'avais pas bien calculé Non Tu as dit Si tu me donnes deux Je te donne Dieu va faire sa part Ce que tu lui as demandé Il va te l'accorder Mais en essence Toi Tu dois revenir à Dieu Lui donner ce que tu lui as promis Voilà pourquoi Anne a eu l'enfant Le premier enfant Le fruit de son amour Tout ce que vous voulez Il a sevré pendant un certain temps Difficile de se séparer D'un jeune homme comme ça Il devait peut-être avoir Cinq ans Six ans Il dit non J'ai fait un vœu à Dieu Cinq ans peuvent passer Mais Dieu n'oublie pas le vœu Elle dit Je veux l'amener à l'éternel Je veux le prêter Anne a pris l'enfant Ils ont l'emmené au temple Ils ont dit Le sacrificateur Elle dit Voici j'accomplis mon vœu Et quand Anne est partie La Bible dit C'est elle qui dit La stérile enfant Cette fois Elle était stérile Elle a donné le premier Six enfants sont venus Oh que Dieu Puisse accélérer La bénédiction Dans la vie de quelqu'un Je suis en train de dire Que Dieu accélère La bénédiction Dans la vie de quelqu'un Mais une condition Le vœu Le vœu Dis avec moi Le vœu Oh Dieu Avec force Le vœu Dis avec puissance Le vœu C'est encore trop faible Dis avec force Le vœu Qui veut faire un vœu Aujourd'hui Qui veut faire un vœu Non si t'es pas prêt Ne lève pas ta main Je n'es pas là Pour exciter les gens Alléluia Je vous enseigne La parole de Dieu Pour que vous compreniez Le secret de Dieu Comment Dieu fonctionne Et comment faire Pour accélérer Les choses avec Dieu Alléluia Donc le vœu Est toujours Un engagement volontaire Dieu ne force personne A faire un vœu Si on vous force A faire un vœu Ce n'est pas de Dieu On ne peut pas vous forcer A faire un vœu A Dieu C'est quelque chose Qui doit venir De vous-même Ce qui est dans ton cœur Comme j'ai fait Un vœu à Dieu Oh mon Dieu Je ne le dirai pas C'est ce secret Mais j'ai dit Il faut que je l'accomplisse Il faut que je l'accomplisse Alléluia Il y a des vœux Que j'avais fait hier J'ai accompli Celui-là Je n'ai pas accompli Tu m'as rappelé Il dit Souviens-toi Il y a deux ans Tu as dit Tu n'as pas fait Tu as une bonne mémoire Seigneur Oui Tu as une bonne mémoire Amen L'homme oublie Mais Dieu n'oublie pas Et je suis venu Te dire Te rappeler Pendant que je parle Il y en a qui sont Les souvenirs Ils sont en train de remonter C'est pourquoi Beaucoup sont calmes Ils sont en train de dire J'avais promis ça J'ai pas fait J'avais dit J'avais pas ça J'avais dit J'avais pas ça Aujourd'hui Répondance Amen ou pas Amen Aujourd'hui On a promis On n'a pas réalisé Dieu a fait ça Pas Nous on s'est dit Oh on a oublié Non Si je n'ai pas encore fait Attends l'accomplissement Comme ça tu dois Le faire Amen Alors parlant de vœux Je vais aujourd'hui Juste en introduction Prendre M'appuyer sur Un exemple Et les autres exemples On verra plus tard Dans le livre de Genèse Au chapitre 28 Nous lisons le verset 20 Au verset 22 Et nous allons tirer Quelques leçons Rapidement de ce texte Genèse 28 Le verset 10 Au verset 22 Genèse 28 Verset 10 Au verset 22 La Bible dit Jacob partit de Birchéba Et il s'en alla à Sharon Genèse Verset 11 Et il arriva dans un lieu La terre sur laquelle Tu t'es couché Je la donnerai à toi Et à ta postérité Ta postérité sera comme La poussière de la terre Et tu t'étendras à l'Occident Et à l'Orient Au septentrion Et au midi Et toutes les familles De la terre Seront bénies en toi Et en ta postérité Voici Je suis avec toi Je te garderai partout Où tu y es Et je te ramènerai Dans ce pays Car je ne t'abandonnerai Point que je n'ai exécuté Ce que je te dis Jacob S'éveilla de son sommeil Et il dit Certainement L'éternel est en ce lieu Moi je ne le savais pas Et il eut peur Et il dit Que ce lieu Est redoutable C'est ici La maison de Dieu C'est ici La porte des cieux Et Jacob Se leva De bon matin Et il prit La pierre Dont il avait Fait son chevet Et la dressa Pour mon humain Il versa de l'huile Sur son chevet Et il donna à ce lieu Le nom de Béthel Mais la ville s'appelait Auparavant Luz Jacob fit un vœu Dis avec moi Jacob fit un vœu En disant Si Dieu est avec moi Me garde pendant ce voyage Que je fais Et s'il me donne du pain A manger Et des habits Pour me vêtir Et si je retourne En paix A la maison De mon père Alors l'éternel Sera mon Dieu Cette pierre Que j'ai dressée D'accord Cette pierre Que j'ai dressée Pour mon humain On a parlé de la pierre Vous vous rappelez ? Ok Cette pierre Que j'ai dressée Pour mon humain Sera la maison De Dieu Et je te donnerai La dîme De tout ce que Tu me donneras Amen Ici nous voyons Quelque chose Qui va se passer Jacob venait A peine De voler la bénédiction Vous connaissez un peu L'histoire Dans Genèse 27 Il a usurpé Le droit de son frère Et il a pris La bénédiction Qui était censée Revenir à Esaü Et lui Il a usurpé Et il a pris Jacob l'a béni Et quand Esaü L'a pris Il a pleuré amèrement Et voulait carrément Même tuer Éliminer son frère Parce que Il avait utilisé La ruse Pour pouvoir Voler La bénédiction Qui lui était Réservée Alors Jacob A fui La maison De son père Et là Il est parti En aventure Certainement Il devait se retrouver Dans la maison De son oncle Laban Mais il est parti Comme à l'aventure Et Dieu Sachant que c'était lui Selon la promesse La pensée de Dieu Qui devait hériter De la bénédiction Mais ce n'était pas Par ce moyen là Car Dieu ne peut pas Te bénir dans le mensonge Vous comprenez un peu Ok là J'aimerais un peu Ouvrir une brèche Beaucoup de personnes Se disent Oui Dieu m'a promis Des choses Mais ils veulent Avoir ces choses là Par des voies tortueuses Non Si Dieu vous a promis Quelque chose Ca sera dans les voies Justes Et droites Et non dans les voies Tortueuses Si tu étais dans les voies Tortueuses Tu dois revenir Dans les voies Justes Dans les voies Droites du Seigneur Amen C'est la bénédiction De l'éternel Qui est enrichie Et il ne l'a fait suivre D'aucun chagrin Donc voilà Cette bénédiction Qui t'amène le chagrin Cette bénédiction Qui te fait fuir Qui te pousse A te cacher Elle n'est pas de Dieu Dieu voulait le bénir Alors Il arrive à un endroit Luce Et là Dieu lui montre une vision Il a un songe Et Selon la quête Il voit le ciel Qui s'ouvre Et une échelle Qui était appuyée Sur la terre Et qui touchait au ciel Et il voyait des anges Monter Descendre Alors qu'il avait Juste posé sa tête Sur une pierre Qu'il avait pris Pour utiliser Comme un chevet Et il voit cela Il est Bouleversé Il dit non 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 Il comprend qu'il y a Une activité spirituelle Autour De ce lieu Où il était Et tout de suite Il appelle ce lieu Il baptise ce lieu Du nom de Bethel Bethel qui signifie La maison de Dieu La maison où La gloire de Dieu apparaît La présence de Dieu descend Là où la présence de Dieu atterrit Amen Donc Lorsque Jacob A vu Dieu A vu la présence de Dieu Tout de suite Il a compris Que quelque chose Dans sa vie doit changer Il faut qu'il change Le cours de sa destinée Je disais Qu'on ne peut pas Être béni de Dieu En empruntant De voies tortueuses Il savait Qu'il avait mal agi Alors Il savait aussi Que son frère Était en colère Après lui Que si jamais Il devait revenir A la maison parentale Ça allait se passer mal Alors Parce qu'il a vu La présence de Dieu Il décide De faire un vœu A Dieu Amen Bien aimé A chaque fois que tu vois Dieu se manifester Dans ta vie C'est une occasion Pour toi de faire de vœux C'est juste une parenthèse Je veux aider quelqu'un A chaque fois que tu veux voir Dieu Se manifester Dans une dimension En fait ton problème Traîne parce que Tu n'as pas compris Le principe de vœux Ta situation tarde Parce que tu n'as pas saisi Que si tu commences A faire des vœux Les choses vont s'accélérer Les choses vont aller vite Et la grâce de Dieu Va être sur toi Il comprend cela Dieu lui ouvre les yeux Et qu'est-ce qu'il fait Il fait trois choses Jacob fait trois choses La première chose Il demande trois choses A Dieu Dans un vœu On trouve les demandes On demande toujours Dans un vœu Or il est dit quoi Dans Matthieu 7 7 Un verset que tout le monde connait Non non je n'ai pas entendu Demandez Et l'on vous donnera Ok Qui demande à Dieu Il a des gens spirituels Il n'avait demandé rien Moi je demande Qui demande à Dieu Gloire à Dieu Maintenant demande avec un vœu Il dit je dois demander quelque chose à Dieu Il dit mais ma demande Doit être un vœu Amen Il dit ceci Il dit si Le verset 20 On peut me remettre le verset 20 Rapidement Le verset 20 dit ceci Jacob fit un vœu en disant Si Dieu est avec moi Et me garde pendant ce voyage que je fais La première chose que Jacob demande ici C'est la protection divine Oh frère La protection divine vaut mieux que l'or, l'argent, tout ce que vous voulez Ça vaut plus que toutes ces choses Combien de gens dans ce monde aimeraient bien investir des millions Juste pour être protégés Avoir une sécurité Mais nous nous avons une sécurité spirituelle Une protection angélique Alléluia Il dit Il demande la protection Parce qu'il savait qu'il était exposé au danger Il pouvait rencontrer son frère Qui pouvait le faire mal Du mal Et qu'il pouvait même le tuer Mais Parce qu'il a fait un vœu Rien ne va lui arriver Quand tu fais des vœux à Dieu Rien ne t'arrivera à toi Ni à tes enfants Deuxième chose Il demande la provision Il dit Si tu me donnes du pain à manger La nourriture Il demande des vêtements Si tu me donnes des habits pour me vêtir Donc dans la provision On demande aussi la provision Donc il y a des provisions La semaine dernière Je nous ai parlé de la vision Et de la provision Donc il y a des On a la vision Mais il y a des provisions Qu'on n'arrive pas à avoir Tout simplement Parce qu'on n'a pas fait des vœux à Dieu Un moyen d'accélération De la provision de Dieu Fait un vœu Seigneur Si tu me bénis avec 100 000 euros 50 000 c'est à toi Tu accélères le processus Alléluia Seigneur Regarde Je suis dans le célibat Les hommes me regardent Mais ne me voient pas Seigneur Je suis dans le célibat J'arrive pas à trouver La bonne femme Pour ma vie Fait un vœu Je ne sais pas si vous voyez Ce que je vois Je nous dis D'une parenthèse Notre projet Dans très bientôt Nous allons l'avoir Parce que ce sont Des messages prophétiques Et je suis un malade de Dieu Je suis un fou de Dieu Vous n'êtes pas Vous ne savez pas De quoi je suis capable De faire Vous n'êtes pas Au courant de quoi Je suis capable De faire Pour mon Dieu Alléluia Fait un vœu Si tu me donnes La provision Si tu me donnes Une bonne femme Je te servirai Toute ma vie Dieu sait Ton problème C'est le mariage S'ils te bénissent Dans le mariage On ne va plus te voir Donc Dieu bloque Il y en a ici Quand Dieu donne Ce mot un peu Intravage Tu commences à gagner A peine 2000 Il y en a qui pensent Que 2000 euros C'est trop C'est rien Chercher à gagner 20 000 par mois Voilà Il y a même Person qui dit Amen Voilà La mentalité des pauvres Que Dieu te délivre De ça au nom de Jésus Alléluia Je suis très sérieux Je suis très sérieux Je te parle à toi Je te parle à toi Je ne parle pas à ton voisin Je te parle à toi Tu peux changer ta condition J'ai dit tu peux J'ai dit tu peux J'ai dit tu peux J'ai dit tu peux Nous pouvons au nom de Jésus J'ai fait un vœu Je ne mourrai jamais Dans un avion Si un avion doit s'écraser Je ne m'enterai pas La preuve Il y a quelques années J'étais en Malaisie Je devais prendre Le R Malais J'étais en Malaisie Je devais rentrer En urgence à Paris Et il n'y avait pas de vol On m'a proposé Cet itinéraire là Et quelque chose m'a dit Non ne part pas Les frères sont là Vous êtes témoins Ils sont là On va passer à du jour J'ai dit je venais Quelque chose m'a dit Ne part pas J'ai dit non je ne part pas Je reste J'ai appelé un ami Pour venir prêcher Frère Si il n'a pas fait de vœu Peut-être toi qui es venu Après le crash d'air Malaisie On ne s'est jamais vu Tu vois le vœu Sois sûr Oh je peux parler Un enfant de Dieu Sois certain Sois confiant Que ton rédempteur est vivant Sois conscient Qu'il est à sécurité Tu ne seras pas emporté Par la maladie Je te dis Tu ne seras pas emporté Par une maladie Par un accident Non Non La voix Le vœu va parler Quand un démo d'accident Va venir Dieu dit Elle a fait un vœu Dieu se souvient Dans le livre du témoignage Dans le livre de souvenirs Il se dit non Elle avait fait Un certain 29 septembre 2019 Cette fille Avait fait un vœu Alors Jamais Elle ne peut partir comme ça Jamais Parce que Si elle part Je n'aurai pas ma part Dieu a fait un livre Tu ne peux pas mourir Je suis venu te dire Tu ne mourras pas Tu vivras Tu raconteras Les œuvres de l'éternel Je suis venu te dire Tu dois vivre Le plus longtemps possible Tu dois accomplir Ta destinée Parce que Dieu attend Les retours Parce que Si tu parles Il n'aura rien Donc lui Il a besoin d'attendre Il a besoin de prendre Est-ce que vous comprenez Comment ça fonctionne Jacob a compris Il dit Mais si tu ne me bénis pas C'est compliqué Et puis Il rappelle à Dieu Ah non Ce type est terrible Je comprends Qu'il était vraiment prophète Parce qu'elle avait dit Qu'il a prophétisé Sur le patriarche Appuyé sur son bâton Il a adoré On peut prophétiser Même dans la vieillesse Appuyé sur un bâton Et adoré Sans musique Que le Saint-Esprit Révolutionne l'Église Amen Vous imaginez un peu Vous imaginez un peu Et Je continue Il va s'engager Il va promettre à Dieu Il dit Si je retourne en paix Vers ma patrie Alors L'Éternel sera mon Dieu Donc En quelque sorte Il doutait un peu De Dieu Comme la plupart D'entre nous Nous doutons de Dieu Face à des moments Difficiles On se demande Est-ce qu'il n'y a que Dieu Ou bien On peut chercher une solution On peut aller trouver Réfuge ailleurs Il dit Il sera mon Dieu Il reconnaît Dieu Comme le seul L'unique Et le véritable Et non seulement Il le reconnaît Il est son Dieu Mais il devient aussi Le Dieu Qu'il doit servir Donc Jacob ne sert pas D'autres dieux Jacob ne sert pas L'argent Il ne sert pas Maman Parce qu'aujourd'hui Les dieux ne pensaient pas Aux idoles Seulement aux statues Il y a des choses Qui deviennent des dieux Qui prennent la place De Dieu dans nos cœurs Ça devient des dieux Qu'on sert Donc En quelque sorte C'est l'idolâtrie Donc il dit Tu seras mon Dieu Il devient Son Dieu Le Dieu de sa famille Le Dieu de ses biens Et il s'engage A l'adorer Et à le servir Autre chose Toujours dans ce texte Verset Toujours dans la suite Il s'engage A bâtir La maison de Dieu Et regarde Ton voisin Dis-lui Tu dois bâtir La maison de Dieu Il dit Cette pierre Que j'ai prise ici Comme un monument Il rappelle à Dieu Dans son vœu Que j'ai posé Une pierre Dans ta maison Bien-aimé Je rappelle Ce que je dis Le dimanche dernier Qu'est-ce que tu apportes Comme pierre À l'édifice Quelle est ta pierre Que tu apportes Dans la construction De l'œuvre de Dieu Pour le salut des âmes Pour la construction De bâtiments D'églises Pour soutenir Les pauvres Les enfants Construire des hôpitaux Des écoles Gratuitement Pour les gens Car c'est ce qu'on doit faire Troisième chose Jacob Dis à Dieu Si tu me bénis Je te donnerai la dîme De tout Dis à ton ami La dîme Dis-lui encore la dîme Dis-lui à haute voix La dîme Il ne veut peut-être Pas bien entendre Dis-le mon frère Ma soeur La dîme Je te donnerai La dîme De tout Pas la dîme D'une partie Mais la dîme De tout Ce que tu me donnais Ici encore Nous voyons Une leçon importante Nous voyons La notion De donner la dîme A Dieu Mon frère Ma soeur Ce n'est pas Un impôt Ce n'est pas Une obligation C'est un signe Un acte De reconnaissance Et d'obéissance Reconnaître Que la force C'est toi Qui me donnes Pour aller travailler Et dans ce revenu Le minimum Que je peux te donner C'est mon un dixième Combien d'entre nous Parmi les enfants De Dieu Ne donnent pas Le minimum A Dieu Combien Il y en a qui vont donner Toutes sortes de raisons Alors que C'est un principe Spirituel Et fondamental Dans toute la Bible Dans l'Ancien Testament Comme dans le Nouveau Testament J'ai toujours donné Mon témoignage Il fut un temps Où je ne donnais Plus la dîme Parce qu'on avait Un peu troublé Par quelques messages On n'avait pas donné Ainsi de suite Qu'est-ce que Notre vie était bloquée Broque Lamentable Mais quand j'ai compris J'ai commencé à donner 20%, 30% Et tout ce que je peux recevoir Je dis bien tout Sauf rien Je donne Qu'est-ce que Dieu Me fait comme bien Quelle porte Qui n'est pas ouverte Devant moi Vous voyez la fidélité De Dieu Et il y en a qui pensent Peut-être qu'à l'église On prend la dîme Des gens Mais vers l'approche Non La dîme sert A la mission Au travail De l'oeuvre Moi quand je me bénis Je donne A Dieu Frère c'est un principe Et beaucoup aujourd'hui Sont devenus Les serviteurs Des mamans Ils sont devenus Cupides Beaucoup de chrétiens Sont cupides Parce qu'ils ont du mal A donner Quand ils veulent donner Leur cœur est lourd Que Dieu te délivre Que Dieu te délivre Il dit Si tu me donnes Ici Jacob N'avait pas de revenus Mais il dit Quand j'aurai le revenu Je te donnerai la dîme C'est un vœu Donnez aussi la dîme Fais partie des vœux Est-ce que tu es honnête Avec Dieu Personne ne verra Ce que tu gagnes Mais toi et Dieu Tu peux tromper Tout le monde Sauf Dieu Dieu sait Et il voit Ce que tu fais Ce que tu donnes Quand tu triches Tu ne triches pas un homme Tu triches Dieu Mais j'ai compris Qu'il y a un Dieu Au ciel On ne peut jamais le tricher Dieu m'a dit Tu ne peux jamais me tricher Tu ne peux jamais me dribler Tu ne peux pas Estimer S'attendre À aller au sommet Sans monter par les échelons On ne saute pas des classes Avec Dieu Si tu n'es pas Tu n'es pas passé Par la première La deuxième La troisième Tu ne arriveras jamais En sixième Tu n'iras pas au sommet Beaucoup veulent le sommet Beaucoup veulent la bénédiction Mais dans des petites choses Par fidélité Dis à ton ami La dîme Dis-lui la dîme Jacob avait oublié Il a fait ses promesses Il est parti Nulle part au chapitre 28 On nous montre que Dieu a exaucé Jacob Nulle part Mais lisez la Bible Et je vais vous montrer Que Jacob avait oublié Il arrive dans la maison De Laban Dieu le bénit Jacob était béni Vraiment béni Mais il oublie Dieu lui rappelle en songe Levé Oh Dieu va vous rappeler en songe Allez avec moi Genèse 31 Ce n'est pas moi Je ne vais jamais t'appeler Jamais Mais le Dieu de la Bible Il va te coincer Il va te coincer En songe Je lui dis Ma fille Tu me dois Mon fils Tu me dois N'est jamais la dette De Dieu Un conseil gratuit Genèse 31 Verset 13 Vous allez lire A partir du verset 11 Regardez juste le verset 13 Il a dit quoi Est-ce qu'on peut le lire ensemble Le verset 13 Disons-le ensemble Genèse 31 Verset 13 1, 2, 3 Je suis le Dieu De Bethel Où tu as Ouin un monument Et tu m'as fait Un Vœu Maintenant Lève-toi Sors de ce pays Retourne au pays De ta naissance Dieu lui parle où ? Dans un songe Parce que Jacob N'a pas réalisé son vœu Il n'a pas fait Dieu lui rappelle Et si vous lisez la suite Il va respecter Il va honorer sa part Amen Vous faites un vœu Vous demandez des choses à Dieu Mais quand Dieu vous donne Vous devez revenir Donnez Parce que Dieu attend Dis à ton ami Dieu attend Dieu attendu 14 ans Jusqu'à ce que Le vœu de Jacob Soit réalisé Franchement Je vous montrerai Le cas de Jefté Jefté a fait un vœu Il dit Si je pars en guerre Je remporte la guerre Le premier Quand je vais rentrer Dans la victoire Le premier Qui va sortir de la maison Je l'offre à l'Holocauste C'était ça son vœu Personne ne lui a dit C'est lui-même qui a dit Le premier qui va sortir de la maison C'est la personne que je veux offrir La personne ou l'animal Je veux l'offrir En sacrifice Ou encore en Holocauste Parce qu'il voulait la victoire Quand vous lisez Jusqu'à vous allez comprendre Qu'il était dans un contexte compliqué Il n'était pas sûr De pouvoir avoir la victoire Mais à partir du vœu Dieu dit Ok Je vais te donner la victoire Maintenant Je vous dis Je vous dis Je vous dis Avec la victoire Joyeux Et qui sort comme ça Sa fille unique Sa fille unique Pas unique Mais unique Elle vient Je vous dis Je vous dis Je tiens la tête Comme ça C'est pas possible Ma seule Mon unique Mais il a ouvert Pour accomplir le vœu Et là On verra les exigences De vœux plus tard On verra les conditions Frère, sœur Moi je me disais Il aurait dû Quand même faire Dire seulement la bête Il a dit L'homme est Bon Mais quand c'est sorti déjà Il est sorti Tu ne peux plus révoquer Alors quel vœu tu as fait Je vais finir Dans deux points Un Le vœu de Jacob A été exaucé Dieu exauce le vœu Il a prospéré Donc il a été béni Il est réparti en paix Dans la maison de son père Et sur la route Son frère qui voulait le tuer Ils ont fait la paix Vous voyez Donc il ne pouvait plus Être en danger Parce que La Bible dit Quand l'éternel Approuve les voies d'un homme Il dispose favorablement A son égard Même ses ennemis Proverbe 16 Verset 7 Notez ça bien Proverbe 16 Verset 7 Tes ennemis vont devenir Dieu va plier leur cœur en deux A cause du vœu Tu vois La personne qui cherche A te tuer Elle va commencer A te protéger maintenant Oh je te dis Tes ennemis d'aujourd'hui Vont devenir Tes protecteurs De demain D'ailleurs Certains de tes ennemis Aujourd'hui Peuvent devenir Tes amis de demain Bon Tu es libre de dire Amen ou pas Amen Parce que j'entends Quelqu'un dire Lui là Jamais Bon C'est à toi de voir Mais Dieu va toucher son cœur Et Dieu va plier son cœur Amen Jacob était tellement béni Il est rentré Dans la bénédiction de Dieu Dans la grâce de Dieu Dans la destinée La bénédiction C'est accomplie là Pas quand il a volé C'est après le vœu Que la bénédiction De Jacob C'est accomplie Le vœu A une grande valeur Spirituelle Elle te protégera Contre les attaques Mystiques Sataniques Démoniaques Contre les méchants Le vœu Va te sécuriser Le vœu Va bénir ta vie Un autre avantage du vœu Qui est important A savoir Le vœu Oblige Dieu A intervenir Dans ta vie C'est pourquoi je disais au début Quand tu as tout essayé Ça n'a pas marché Essaye Le vœu Amen Tous ceux qui ont fait Des vœux Dieu a exaucé Ils ont obtenu Ce qu'ils ont demandé A dire Tous Donc Qu'est-ce que tu attends Que tu n'as pas encore obtenu Toi-même tu sais Tu peux faire un vœu Amen La dernière chose importante A savoir et à noter Le vœu A changer la vie de Jacob Le vœu peut changer ta vie Ça peut changer ta destinée Ça peut t'amener là où tu n'as jamais imaginé Penser Le vœu Avec le vœu Tout est possible Mais une fois que tu as fait le vœu Et que Dieu a fait sa part Quand Jonas a été vomi Il n'a plus refait la même bêtise Il est parti Donc tu dois accomplir Ta part Tu fais un vœu Si tu me fais ça Tu me donnes ça Je ferai ça Je donnerai un enfant Pour toi Donne cet enfant Je te donnerai autant En offrande Donne Ne calcule pas Ne divise pas Parce que Dieu Se souvient toujours Du vœu Qu'un homme Lui fait Amen Tenons-nous debout Dans sa présence Que Dieu bénisse sa parole Au nom puissant de Jésus Alléluia Tenons-nous debout Nous allons faire deux prières La première prière Je veux demander A toutes les personnes Qui ont déjà fait des vœux à Dieu Mais qui n'ont pas respecté leurs vœux Tu vas juste poser ta main sur ton cœur Je ne demande pas de lever ta main Alors que nous avons tous nos yeux fermés S'il vous plaît Dans sa présence Nous sommes debout Tous S'il vous plaît Nous sommes debout Dans sa présence Levons-nous tous Pose ta main sur ton cœur Si tu as déjà fait un vœu Que tu n'as pas réalisé Tu vas dire à Dieu Pardon J'étais peut-être dans l'ignorance J'étais peut-être Je n'avais pas pris conscience De toutes ces choses Je m'étais engagé à te servir Je m'étais engagé à donner Je m'étais engagé à faire quelque chose Mais je me suis rétracté Oui J'ai oublié que c'était un engagement Envers Dieu Et non envers un homme Alors pardonne-moi Peux-tu élever ta voix Éleve ta voix là où tu es Prie ton Dieu Père Humblement je viens Père Je suis moi-même interpellé Par ce message Je viens te demander pardon Je viens me répandir Publiquement Seigneur Du vœu que j'avais fait Que j'ai étardé à accomplir Seigneur Je te demande la miséricorde Je te prie de m'accorder ta grâce Mon Dieu De pouvoir réaliser Seigneur Les vœux De mon cœur Ce que j'avais Oh Dieu Alléluia Ceux pour lesquels Je m'étais engagé Avec toi Seigneur Être l'Église Être tous ceux qui vont suivre Ce message par les médias A comprendre l'important De ce message Et à ne jamais Prendre les choses A la légère A ne jamais prendre Des engagements sacrés A la légère Pardonne-nous Seigneur Mon Dieu Nous voulons Seigneur Prendre conscience Que tu es tellement grand Et puissant Et prendre également conscience De la réalité de vœux Qui amène l'accélération Dans la paix Et la considération Dans la bénédiction Que tu as pour chacun d'entre nous Au nom de Jésus Amen Nous voulons faire une deuxième prière Je voudrais prier pour toute personne Qui aimerait faire un vœu A Dieu aujourd'hui Tu comprends que dans ta situation Il faut un vœu Pour accélérer les choses Dans ta vie Alors Tu vas aussi poser ta main Sur ton cœur Si tu veux faire un vœu Je ne demande pas de venir devant Mais de là où tu es Dieu te voit Dieu t'entend Pose simplement ta main Sur ton cœur Et tu vas dédire à Dieu Ce que tu veux Qu'il fasse dans ta vie Et ce que tu vas lui donner En échange Je ne sais pas S'il y en a qui sont malades Mais si on peut être tous debout S'il vous plaît Soyons tous debout Merci Alléluia Pose ta main Pose ta main sur ton cœur Et commence à prier Si tu veux faire un vœu Fais-le Fais-le Alléluia Seigneur Tu m'as dit D'interpeller un homme D'interpeller une femme De la réalité De l'importance De pouvoir faire un vœu Aujourd'hui Père je prie Qu'il en soit ainsi Père dans ma vie Tu sais L'engagement que j'ai pris devant toi Dans le secret de mon âme Tu sais cet engagement Je veux le réaliser Accorde-moi ce que je t'ai demandé Pour la réalisation de ce projet Et je te donnerai Ce que je t'ai promis Oui Père Fais-le Fais-le au nom de Jésus Fais-le mon Dieu Toi qui accélère les choses Ouvre les portes Aplaner les sentiers Confonds nos ennemis Seigneur Dispose favorablement Notre regard Même le cœur de nos ennemis Au nom du puissant de Jésus T'avons ainsi prié Avec action de grâce Et nous disons tous Amen Est-ce que quelqu'un peut m'aider A donner une bonne offrande D'acclamation A notre Dieu Gloire au Seigneur Amen Amen Alors nous voulons prendre Nos offrandes Nos dîmes Nos actions de grâce Nous voulons prier pour cela Si nous pouvons tous Prendre notre enveloppe Nos dîmes Nos actions de grâce Nous voulons prier Nous voulons offrir Avec joie Dieu aime celui Qui donne avec joie Amen Hallelujah Habit dit Donnez Et vous sera donné On versera Sur votre sein Une bonne mesure Bien serré Sécouer Car celui Qui donne Permet à Dieu De lui donner Celui qui arrose Sera arrosé Amen Gloire au Seigneur Avant le chant Je veux prier d'abord Seigneur Nous t'apportons Nos offrandes Nous t'apportons Nos dîmes Nos actions de grâce Nos sacrifices Nous te prions De l'agréer Au nom puissant de Jésus Souviens-toi De toutes les personnes Qui apportent Et souviens-toi De tous ceux Qui n'ont pas Et donne leur Seigneur Afin qu'ils puissent T'apporter Dans ta maison Bénis ton peuple Au nom de Jésus Amen Amen